J'ai un moule comme ça, vous savez, un moule charnière comme ça. Je vais vous montrer pour pas que ça colle et pour éviter de mettre trop de graisse. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis à l'envers. Donc, je mets mon papier trisson sur le cercle. Je mets le moule par-dessus et je referme comme ça. Et comme ça, vous avez le papier qui est maintenu dans le fond et du coup, ça peut pas fuir ici, vous voyez. Alors, moi, mon gâteau, comme je veux qu'il ait la forme d'un nid, je vais y mettre au milieu un petit ustensile comme ça, un petit rond. Et autour, alors j'ai découpé une bande de ma feuille de papier, je la mets autour. Je vais essayer de vous baisser un peu pour que vous puissiez voir. Ce serait mieux, non ? Là, ça va tomber. Comment je peux faire ? Voilà, comme ça. Donc ici, je mets mes deux petites bandes de papier. Alors, on pique un petit peu de préparation pour coller au moule. Voilà, comme ça, le papier colle bien dedans. Voyez ? Et on fait pareil avec l'autre côté. Bien sûr, les mains toujours propres. Hop. On pique un petit peu de préparation. Combien mètres ? Vous voyez ? Sur le papier, comme ça, un tout petit peu. Et hop, vous la collez dans votre moule. Et ça évite que le papier bouge. C'est le même principe que mettre de l'eau. Voilà. Alors, on s'essuie les mains. Là, ensuite, il me faut un petit bout de papier pour mettre autour de ça. Donc, je vais piquer un petit bout de papier du côté. Je ne vais pas user une feuille neuve exprès pour ça. Voilà, un petit morceau du côté. On va écouter, ça va faire l'affaire. Hop. Alors, comme tout à l'heure, on pique un petit peu de pâte à gâteau. Hop. Et on vient entourer le cercle. Et on remet un petit peu de pâte à gâteau. Ça fait office de colle. Voilà. Donc ça, j'ai essayé de bien centrer et de verser ma préparation tout autour sans bouger le cercle au milieu. et on remet un petit peu. alors je viens de regarder c'est entre 40 et 45 minutes de cuisson moi c'est un fourrage à chaleur tournante donc sur 150 degrés 40 à 45 minutes de cuisson mais il ya des fours qui chauffent plus que d'autres donc surveiller bien la cuisson et toute façon c'est pas compliqué vous piquez le couteau si le couteau ressort sec c'est que c'est cuit allez je vous reprends quand c'est cuit alors pendant que le gâteau est cuit je vais vous montrer ce que je vais mettre en décoration dessus donc j'ai acheté une petite poule comme ça en chocolat voilà déjà des petits oeufs mais ce sera pas suffisant pour garnir le trou donc j'ai acheté un petit sachet vous voyez vraiment du tout simple à 100 couleurs c'est juste couleur or c'est tout c'est pour récupérer les petites boules et les petits oeufs les petites cloches là tout ça les petites pièces ce sera pour les petits ici j'ai cinq petits lapins que je vais mettre autour de la poule j'ai des petits oeufs qui me reste comme ça des petits oeufs comme ça donc je vais voir ce que je vais prendre pour décorer le gâteau je peux non plus en mettre trop je veux pas que ça fasse non plus trop trop chargé ici j'ai du vermicelle au chocolat pour en mettre tout autour ça va faire l'effet paille et j'avais trouvé ça chez lidl il ya déjà un petit moment des petits lapins au chocolat des petits oeufs au chocolat alors les petits lapins je vais peut-être pas les mettre par contre je vais mettre des petits oeufs au chocolat comme ça en couleur franchement c'est super beau je vais vous montrer c'est tout fin il y en a ouais il y en a deux à chaque fois voyez c'est super fin donc je vais peut-être mettre quelques petits oeufs comme ça pour donner un peu de couleur et puis voilà donc je vais pas laisser tout ça là au dessus du four parce que sinon ça va fondre hop on va mettre ça derrière de toute façon je vous ferai une photo du gâteau du poipini enfin je vous reprendrai même en vidéo par contre je ne couperai pas là pour la vidéo je pense que ce sera que pour demain du coup voilà voilà mon gâteau vient de sortir du four alors je viens de me rendre compte que ça n'a pas enregistré le départ ça a enregistré juste en fait bah quand j'ai remis en route au moment où je battais au fou électrique je suis vraiment désolé mais je sais pas ce qui s'est passé certainement que j'ai mal appuyé sur le téléphone ou enfin je sais pas mais bon j'ai pas le début de la vidéo donc du coup je vous dis bonjour à nouveau donc ben je vais vous mettre toutes les instructions tous les ingrédients en barre d'infos du coup et voilà je viens de sortir mon gâteau du four donc il a passé 35 minutes au four à 150 degrés voilà c'est chaud donc il est vraiment alors vous n'allez pas voir comme ça voyez il est vraiment moelleux franchement ça c'est un gâteau c'est nickel ça fait un peu comme comme du coton voyez ce gâteau donc je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos et puis là bas j'attends que que ça refroidisse un petit peu et on va faire la déco ensemble alors j'ai pris des plateaux à micro ondes ça c'est des plateaux que je garde quand les micro ondes sont fichus je garde les plateaux donc j'en ai un grand ici voilà plus grand que celui là voyez ici j'ai un petit naperon en papier mais ça me tente pas trop de mettre le gâteau là dessus donc je mets le premier plateau je mets mon naperon et je mets le deuxième plateau par dessus comme ça j'aurai ma petite déco et puis ça fera joli et là quand ça c'est un peu refroidi quand même je viendrai le démouler et le déposer sur le deuxième plateau et ensuite on fera la déco voilà allez ben moi je vous retrouve tout à l'heure quand le gâteau est froid alors pour faire tenir le vermicelle chocolat sur le gâteau je m'embête franchement je mets un peu d'eau dans un verre un peu de sucre glace voilà c'est bon faut que ça colle quand même je mélange voilà et j'en mets partout voilà donc je mélange bien et ensuite je viens c'est l'eau sucrée on 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 Sous-titrage MFP. ... 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